Tu veux connaître l'histoire du mec qui se fait tout le temps couillonner. Démarre à 500 points, je finis à 468. On va faire le bilan de cette première phase, début de la compétition pour moi. Alors on va aller vite sur le début parce que les premières journées, je n'avais pas de caméra. Tout simplement. Alors au début, on a joué contre Volkheim, on a tout perdu. J'avais des lacunes innombrables, il n'y avait pas de match. Deuxième fois, on est allé jouer à Korsberg, je suis allé avec deux jeunes. C'était sympa. J'ai gagné un match. C'était bon pour le moral, mais c'était un ado. Et j'aurais dû en battre un deuxième. Manque d'expérience, toujours pas mal de problématiques. Et puis quand tu es tout seul à l'extérieur, ce n'est pas évident. Troisième match, on est allé jouer à Ergar Sheim en classe, j'ai souffert. J'aurais dû gagner un match. Ils avaient un joueur que je pouvais battre. Manque d'expérience aussi. Et finalement, je n'étais pas ridicule. Ça commençait à venir. Le mec était assez étonné que j'arrive à bien renvoyer. Mais je n'ai pas d'image de tout ça. Donc on va passer assez vite. Et après, le tournoi à GR. Donc le tournoi à GR, ça c'était sympa. Parce que ça fait toute une journée avec beaucoup de matchs. Mais j'ai tout perdu. Et c'est là que j'ai commencé à filmer. En me disant, il faut que je pose une caméra. Parce que c'est bien, mais ta mémoire n'est pas aussi forte qu'une caméra. Alors j'ai commencé par filmer avec le téléphone. Donc toutes ces images ridicules que tu vois à l'écran, qui sont mal cadrées, etc. Ce n'est pas très exploitable. Et juste après, je me suis dit. C'est venu avec ma coach australienne. Que je vois la nuit. Qui m'a dit, mais tu sais, je peux l'utiliser. Je peux l'utiliser. Je peux l'utiliser. Je peux l'utiliser. Au service de tes autres projets. Et là, je me suis dit, ok. Ça va me permettre de beaucoup mieux montrer mon discours par rapport à « Deviens extraordinaire ». Le bouquin que tu vois là-bas. Extraordinaire. Ça veut dire faire des choses que tu ne fais pas d'habitude. Et personne ne démarre le tennis de table à 52 ans. Je me suis rendu compte que la plupart des gens qui sont aujourd'hui à 500, c'est que soit ils jouent à un niveau assez bas, soit ils ont joué parce qu'ils étaient jeunes ou enfants, puis ils commencent aujourd'hui, mais ils ne sont pas débutants. Soit ils ont joué à un bon niveau et ils reprennent parce qu'ils n'ont plus de classement. Et ils sont plutôt bons. C'est des faux débutants. Pas trop appréciés des autres qui, du coup, perdent beaucoup de points quand ils prennent une raclée. Mais moi, un débutant comme moi, quelqu'un qui ne sait pas jouer, il faut être honnête, je ne sais pas jouer. Et ce que cette première phase m'a appris, c'est qu'à chaque fois que je joue contre quelqu'un qui sait un peu jouer, quand tu comptes les points, je perds. Presque tout le temps. Alors, j'ai donc décidé d'utiliser tout ça pour raconter cette histoire. Et j'ai sorti ma caméra. Alors, la première fois que j'ai sorti la caméra, c'était quand on était à la CTS. C'était sympa. J'ai commencé à l'exploiter. J'avais les conseils de Marc. Ça aussi, c'était bien. Et puis, là, sur cette... J'ai pris un 7. Non. Je crois que j'ai pris un 7 au troisième match. Oui, j'ai pris un 7 au troisième match. Mais je n'avais pas de caméra. Donc, tu vois, toute la difficulté aujourd'hui, quand tu ne filmes pas, c'est que ça ne va pas très bien. Suite à cette vidéo avec Marion, j'ai décidé de changer de raquette. Sur les conseils de Marc également. Alors, je dois avouer que c'est aussi parce que j'ai publié cette vidéo sur YouTube avec vos nombreux conseils, avec de nombreuses remarques extérieures. Ça m'a conforté dans les conseils de la personne qui m'avait vu le plus jouer, c'est-à-dire Marc. Et qui disait, mais finalement, notamment, il y avait un commentaire qui était sympa, qui disait, on a l'impression qu'en fait, la balle rebondit sur ta raquette et qu'elle ne reste pas dans la raquette. Et je pense que Marc avait raison. Vous aviez tous raison. Et merci, parce que finalement, ça ne sert à rien de s'entêter. Donc, je suis passé d'une raquette qui, a priori, était plus lente que celle que j'ai aujourd'hui, mais qu'un bois plus rapide sur quelque chose dans lequel j'ai beaucoup plus de contact. D'où cette vidéo, je change déjà de raquette. Ben voilà, il y a un peu changé d'avis. Et surtout, j'ai pris la décision derrière dans le match suivant. Match contre... Neudorf, j'ai pris la décision de poser cette fois-ci une caméra. Ils étaient très sympas. Ils étaient d'accord. Donc, premier match avec Maurice. Donc, cette fois-ci, filmé à Olumix. Je suis là, j'ai une plus grande capacité. Et puis, je ne me soucie pas de savoir si mon téléphone est dans un endroit où quelqu'un va le percuter, etc. Donc, sympa, mieux cadré. Tout le match avec le score. Donc, je ne suis plus obligé de mettre le score dans le montage. Parce que sinon, on ne s'y retrouve pas. Je mets juste les points essentiels quand tu es en train de suivre. Et premier match contre Maurice. Alors, il était beaucoup plus fort que moi. Et on voit encore beaucoup, beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Donc, ce que moi, j'appelle le coup gauche, c'est-à-dire coup droit, mais de main gauche. Ça, c'est mon gros point faible, en fait. Tellement d'erreurs de coup gauche. J'avais encore beaucoup de problèmes en matière de coupe, mais ça allait déjà beaucoup mieux. Pas mal de staticité, finalement. Donc, quand j'essaie de top spinner, c'est juste le bras, pas tout le corps. J'en suis parfaitement conscient désormais. Et ce match-là, c'est quelque chose d'assez intéressant, à mon sens. Mon objectif, on le savait. On savait que l'équipe était beaucoup plus forte que la nôtre. Et mon objectif était de prendre une manche sur les trois matchs. Et j'ai réussi. J'ai réussi contre Jean-Luc, qui jouait avec un picot. Donc, opposition de style très sympathique. Si je prends une manche, je peux en prendre deux. Si je peux en prendre deux, je peux en prendre trois. Donc, tu vois où je veux en venir. En prenant des manches, tu arrives à gagner des points. Tu arrives à gagner des manches. Tu arrives à gagner des choses. Tu arrives à faire vaciller l'adversaire. Et ça ouvre des perspectives vers beaucoup mieux. Beaucoup plus. Donc, ça, c'était vraiment sympa. Je connais mes points faibles. Je suis toujours très très faible en retour de service avec un side spin sur mon cou gauche. Il y a même des fois où je vais le chercher en revers droit. Ça marche. Donc, à voir à l'avenir. Bien entendu, à l'entraînement, on travaille dur avec l'équipe sur ces points faibles. Match suivant contre Strasbourg. L'équipe la plus faible de la poule. Tu vois qu'ils ont perdu 61 fois. Ils n'ont pas gagné souvent. Mais je n'ai pas joué. Ça tombait bien parce qu'on n'avait que trois places. On avait des jeunes qui voulaient jouer aussi à la maison. Et j'étais malade. Donc, j'étais super content. Pas besoin de prendre de décision. C'était plutôt sympa. Je n'ai pas participé à ces victoires-là. Mais j'ai été tranquille. Ça m'a permis de me remettre au travail. Comme tu peux le voir, je me suis remis au travail. J'ai retravaillé mes services. J'ai retravaillé grâce notamment aux vidéos de Craig Bryant. Et je ne dirai jamais assez. Combien c'est très important d'aller voir des gens qui servent beaucoup mieux que toi. Et puis, aujourd'hui, mais si tu n'as personne sous la main, tu as toujours YouTube. Je suis mis au travail. Je me suis préparé. Et le match suivant où je pouvais jouer, Strasbourg-Métropole. Donc, une équipe à notre portée. Et je me suis donné comme objectif d'aller gagner trois fois. Aller gagner trois fois. Et je l'ai enregistré pour qu'on ne puisse pas me dire « Oui, non, mais tu l'as mis après. » Alors, c'est parti. Premier match. Je joue contre Nathan. Un cadet que j'ai vu au Critérium la semaine dernière. Je te rappelle que j'ai une vidéo qui explique comment fonctionne un tournoi de 16 joueurs avec 4 poules. Je gagne les deux premières manches et leur coaching plus le fait qu'ils jouent de mieux en mieux fait que la troisième manche est un peu plus compliquée. Là, on se retrouve à 8-8. Comme tu vois, je perds 8-9. Bon. Je m'en sors relativement bien en tenant mes nerfs. Mais c'était une bonne entrée en matière pour les trois victoires. Ça aurait été un peu stupide de la perdre dès le début. Et je finis sur un point un peu chanceux comme ça. Mais on va dire que un tiers de l'objectif rempli. Alors, deuxième match contre Etienne. Un adulte cette fois-ci. Alors, c'est un peu le même scénario. Ça démarre bien. Je gagne les deux premières manches. Il joue varié. Il fait pas mal d'erreurs. Comme là. Et avec le coaching et en se concentrant un peu mieux sur mes erreurs et mes points faibles, il revient à deux partout. Et malheureusement, je fais une boulette avec la caméra. Et on se retrouve comme deux idiots à ne pas avoir les images de la manche la plus intéressante. C'est un peu stupide pour lui comme pour moi. Parce que j'étais bien revenu. Le coach a besoin d'un temps mort. Et je perds de pas grand-chose à la fin. Donc, après ça, il faut se remotiver. Il faut repartir en se disant bon, objectif qui n'est pas atteint. Il ne sera pas atteint. Mais il reste encore un match. Il faut revenir dedans et gagner. Alors, troisième match contre Amine, le capitaine. Donc, le match des capitaines. Et c'est de nouveau un match sur mes points faibles. Puisque maintenant, ils savent vraiment bien comment me battre. Je gagne la première manche. Il gagne la deuxième. Je gagne la troisième. Il gagne la quatrième. Et on s'explique lors d'une belle. Où je démarre très bien. Il revient. Là, je mène 9-7. Ah non, c'est lui qui mène 9-7. Ah oui, carrément. J'étais devant. Je me retrouve à 9-9. Un truc sympa. Il aura une balle de match. Et je tiens bien. Je suis assez content de moi sur ce coup-là. Il faut quand même le passer. Le coup gauche, il fallait le passer. Et finalement. Finalement, finalement. J'ai une balle de match. Que je fous à côté. Et ça recommence à 11 partout. Donc c'est vraiment les situations à la noire. J'ai offré une autre balle de match de nouveau sur un de mes points faibles. Donc tu vois que nerveusement, c'était un peu dur. Je pense pour lui comme pour moi. Et notamment à 12-12. Il me semble bien qu'il fait trois erreurs d'affilée sur la fin. Donc on va dire que je remplis partiellement mon objectif nerveusement. J'étais assez content. Assez content finalement de gagner deux fois sur trois dans ces conditions. Et surtout désormais bien conscient de tout ce que j'ai à améliorer. C'est ce qu'on va voir maintenant. Un truc amusant, c'est le robot. Alors, je te mets au défi de voir ce qui cloche. Surtout si tu es compétent. Dis-moi ce qui ne va pas. Ou qu'est-ce qui te surprend dans ce truc-là. Parce que là, tu vois le robot. Tu vois comment il fonctionne. Tu vois, il n'y a pas mal de déchets quand même. Autant sur le cou droit que sur le revers. Là, comme là. Ou à l'étrange. Ah, c'est quand même moyen. Mais ça, c'est un truc que je ne peux pas faire. Alors, je vais te donner un truc. C'est un truc que je ne peux pas faire avec un partenaire. Parce qu'aucun partenaire accepte que je joue de la main droite. Alors qu'il sait que je suis gaucher. Mais oui, parce que là, en fait, mon épaule droite n'est pas abîmée. Donc elle fait pas mal. Je n'ai jamais mal à l'épaule droite. Et quand je jouais au basket, j'étais droitier. Donc il n'y a pas de raison que je n'arrive pas à jouer également de la main droite. Ce qui est parfait pour l'équilibre. Et ça surprend. Mais il faut quand même le travailler de temps en temps. Et je n'ai quasiment jamais pu le travailler. En tout cas, jamais avec des balles comme ça. Donc ça, c'est la première fois que tu me vois réellement frapper des balles correctement de la main droite. Et bon, ben voilà. Je suis passé à main gauche. Tu vois que c'est quand même... Quand même, j'ai plein de limitations. C'est quand même un autre mouvement. Il y a du déchet aussi. Mais il y a beaucoup plus de potentiel, forcément, sur cette main-là. Et c'est amusant. Mais à l'entraînement, j'ai pu faire des manches avec des gens qui m'avaient vu jouer il y a quelques mois. Et donc désormais, j'ai pu les surprendre. C'est le cas de Serge qui s'est fait surprendre. Sur une manche, tout est possible. C'était le cas de Christophe également, qui me battait facilement il y a quelques mois. Il s'est fait surprendre. Et plus intéressant, juste après, JP et son picot. Alors, j'ai une vidéo spécifique sur les picots. Et là, il faut en réfléchir avec eux. Toujours très compliqué. Mais là, cette fois-ci, c'est pas que j'ai beaucoup progressé sur les picots. Mais j'ai progressé à remettre la balle sur la table. Et donc, ça finit par payer. Désormais, ils peuvent plus se permettre de jouer sur une jambe et de gagner facile avec moi. Dans les jours qui viennent, au moment où cette vidéo sort, je suis actuellement en Allemagne à une rencontre espérantophone. Où j'organise le tournoi tennis de table et donc des cours. Et donc, j'ai accès à une table en permanence. J'ai accès à ma table perso, on va dire. Ça veut dire que là, je peux travailler le service. Je peux travailler tout un tas de choses. Et j'espère que j'ai un partenaire. On va voir. C'est ce que ce tournoi va révéler. En attendant, je te souhaite une bonne année. Faites bien un bon réveillon. Et on se retrouve en 2024 avec de nouvelles vidéos sur la santé. Sur mon aventure avec le tennis de table. Et sur plein d'autres choses. Sur bien plus que ça. Notamment ça. Si ça t'intéresse, regarde mon bouquin. Comment devenir extraordinaire. Il y a deux jours, j'ai enfin réussi à régler le choix entre du papier ou la version électronique qui est chez toi dans quelques instants. dès que tu auras validé la modique somme qui me permet de ne parler qu'à des clients. Voilà. Bonne année. Faites bien. Et en 2024. On se revoit. Sous-titrage Société Radio-Canada